J'étais assistant, j'étais pour une fonction qui s'appelle premier assistant réalisateur dans le cinéma. Je bossais avec Luc Besson depuis un petit bout de temps et on préparait Jeanne d'Arc. Il y avait bien avant le tournage de Jeanne d'Arc. Et puis au cours d'une séance de travail, lui me pose la question, il me dit « Est-ce que ça te dirait que ton premier film soit produit par moi ? » J'avais un projet de comédie musicale écrit de longue date. J'avais écrit avec des gens qui ont été compositeurs de la musique de mon film. Pascal Laffin et un groupe qui s'appelle Pause, qui sont des gens vraiment talentueux. Et quand Besson est venu avec cette histoire de jeune danseuse muette, j'y ai vu là un moyen détourné, de raconter l'émotion, la sensation, les personnages que j'avais envie de raconter au travers d'une comédie musicale. On peut dire que l'histoire est Bessonienne, c'est vrai. Quand je vois le film aujourd'hui, je me dis « Tiens, c'est marrant, effectivement, ils n'ont tous pas tort. » Mais quand on se raconte Le Petit Chapeau en rouge, ce serait un crime de lèse-majesté de dire que Le Petit Chapeau en rouge, c'est une histoire Bessonienne. En fait, il s'agit d'un conte. À l'époque où j'ai commencé le projet, j'avais 27 ans. J'étais assistant réalisateur en France. Qui, en Europe, m'aurait donné un film à faire où j'avais la liberté absolue des choix artistiques et d'imposer un casting d'inconnu ? Parce que j'avais très envie que ce soit un premier film pour les acteurs, pour le metteur en scène, mais aussi pour les musiciens. Besson, comme producteur, voulait s'ouvrir à l'international. Et moi, comme metteur en scène, je voulais faire un film universel. Vraiment, un conte pour jeunes gens, mais universel, de l'Occident, on va dire. Ce serait idiot que de renier ou de ne pas s'intéresser à la vidéo. D'abord parce que je suis un énorme consommateur de DVD. Énorme. Et que j'aime beaucoup ça. Parce que ça permet une approche différente des films. Pour être très honnête, sur Le Dancer, je ne me suis jamais dit qu'il va y avoir une sortie vidéo avant qu'on me le dise. Avant qu'on me dise, mais tiens, dans huit mois, il va sortir le DVD. Donc du coup, effectivement, j'ai rassemblé les éléments d'un making-of. Je m'y suis intéressé. Je me suis dit, de quoi moi j'aurais envie qu'on me parle ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise à propos d'un premier film ? Donc je l'ai fait. Je m'y suis dit, de quoi moi j'aimerais qu'on me dise à propos d'un premier film. Je m'y suis dit, de quoi moi j'aimerais qu'on me dise à propos d'un premier film.